Voilà, la neuvième muse est une muse qui fertilise les consciences, c'est une femme qui offre au monde son amour. Et bien sûr c'est une femme créative, mais ce qui l'inspire le plus dans sa créativité, c'est comment amener de la sagesse et de l'amour dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très très important et je m'aperçois que beaucoup de femmes ont cette dualité en elles. Comment je vais pouvoir être créative sans m'éloigner de ma féminité ? Comment je vais pouvoir être inspirante mais à partir de mon monde intérieur, de ma sagesse intérieure ? Comment je vais pouvoir oser qui je suis mais sans trahir mon féminin ? Voilà, et ça je pense que c'est très très important dans le monde d'aujourd'hui et pour les femmes d'aujourd'hui. Tu m'as demandé aussi dans le monde d'aujourd'hui comment on pouvait revenir au sacré, est-ce qu'il y avait une urgence aussi de revenir au sacré ? Pour moi, le sacré c'est la vie en fait. Ce qui est sacré c'est la vie. Je ne suis pas une personne qui utilise énormément de rituels ou qui invente toutes sortes de célébrations spécifiques. Mais je suis une femme de la vie et pour moi, le sacré du féminin, c'est la manière dont la femme va pouvoir oser qui elle est. Pour moi, le sacré c'est très relié pour les femmes au fait d'oser, c'est-à-dire contacter leur force, contacter leur pouvoir, leur force tranquille, leur force d'amour. Et pouvoir l'exprimer librement. Et je pense que le sacré est partout dans la vie. Et qu'on a plein de manières de célébrer la vie dans les petits moments et les grands moments d'une vie de femme. Et c'est pour moi aussi ce qui est sacré, c'est de pouvoir transformer le lourd en léger. Puisqu'on sait qu'il n'y a aucune incarnation aujourd'hui qui est à l'économie des vicissitudes de la vie. Et l'adversité existe dans presque toutes les existences. Et voilà, je pense que la neuvième muse, si elle célèbre le sacré dans sa vie, c'est lorsqu'elle est capable d'avoir de la gratitude. Lorsqu'elle est capable de se sentir en amour avec ce qui se passe autour d'elle. Et puis c'est une femme qui est consciente de sa force, qui est consciente de son pouvoir féminin. Son pouvoir de transmettre la vie, être, comment dire, celle qui transmet, celle qui va transmettre de la sagesse. Donc c'est une femme qui est dans sa force de procréation. Et procréation dans toute l'amplitude. C'est-à-dire procréation, c'est pouvoir faire des enfants. Mais c'est aussi s'enfanter soi-même. Et enfanter des valeurs pour le monde. S'enfanter soi-même, c'est-à-dire que si j'ai accouché de ma créativité, si j'ai accouché de mes talents, je vais le faire de manière naturelle, spontanée. Je vais regarder mes lieux de motivation et je vais y aller. Je ne vais pas me freiner, je vais y aller avec le cœur, je vais y aller avec ma foi. Voilà, je pense que la femme sacrée, c'est une femme de foi. Donc pour moi, la foi de la femme, de la neuvième muse, cette femme solaire, c'est vraiment une femme de courage, de persévérance, d'audace. C'est aussi le retour à la conscience de soi, des autres, la conscience qu'on a du monde. Et je pense que dans la vie des femmes aujourd'hui, en tout cas celle que je rencontre, cette conscience qui existe, c'est vraiment la conscience qu'il existe une terre oubliée. Et cette terre oubliée, c'est vraiment la terre du féminin. C'est comme si aujourd'hui, après tout ce que les femmes ont vécu depuis des millénaires, c'est une question fondamentale sur cette terre oubliée du féminin. C'est-à-dire la sensibilité. Cette neuvième muse, c'est une femme consciente que cette sensibilité, c'est cette qualité sensible qui peut sauver le monde, qui peut sauver la planète. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont préoccupées par rapport à comment les hommes et les femmes peuvent revenir à leur humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada